bonjour et bienvenue sur la chaîne accent français tv une chaîne pour apprendre plein de petits trucs et astuces sur la langue et la culture française aujourd'hui j'ai décidé de vous apprendre trois petites expressions assez spéciales pour dire en fait qu'une situation est à son niveau maximum de choses négatives première expression c'est le bouquet le bouquet donc comme le bouquet de fleurs mais aussi le bouquet final du feu d'artifice donc quelque chose qui est plutôt en général positif mais nous l'utilisons d'une façon ironique nous utilisons également une autre expression synonyme qui est c'est la cerise sur le gâteau donc normalement la touche finale qui fait que tout le gâteau va être super beau mais on l'utilise aussi de façon ironique petit exemple tu sais martine son mari est parti son fils a eu un accident et là sa mère vient de rentrer à l'hôpital donc alors là c'est le bouquet c'est la cerise sur le gâteau autre petite expression qui signifie que vraiment il n'y a plus d'espoir cette expression c'est c'est la fin des haricots alors pourquoi les haricots parce qu'en fait les haricots c'était la nourriture vraiment pas cher à l'époque que les étudiants pouvaient manger et quand ils ne pouvaient même plus acheter d'haricots c'est que là vraiment c'était la fin petit exemple tu sais j'avais fait le dossier pour partir étudier en angleterre et donc au départ ils ne m'ont pas donné l'appartement tout ça et là ils m'ont même pas donné 50% du financement c'est la fin des haricots autre petite expression qui est très synonyme en fait de c'est la fin des haricots c'est les carottes sont cuites d'accord donc les carottes sont cuites les carottes c'est donc le légume et cette expression signifie aussi qu'il n'y a plus d'espoir que vraiment la situation ne va pas s'améliorer petit exemple tu sais maintenant ça fait trois semaines que j'attends la réponse pour mon nouveau travail mais ils m'ont toujours pas répondu et là je pense que les carottes sont cuites voilà donc pas d'espoir il n'y aura pas de nouvelles positives voilà j'espère que ces petites expressions vous aideront à mieux parler et à mieux comprendre le français et on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo ciao ciao